Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Aïe Aïe Sous-titrage Société Radio-Canada Amenez les et je m'en occupe J'aime pas faire point de unité au game Je récupère ce qu'il vient de chez vous Oh un champ de mine Entraînement Qu'est-ce qu'il y a ? Et maintenant j'ai plus de limite en fait au tiberium étant donné qu'il y a l'extracteur alien Enfin A partir du moment que vous avez un extracteur alien Vous êtes illiquin en récupération En réserve au tiberium Je suis paré C'est pas à quoi ça J'en ai pas pour leur temps Ok Alors ils sont où ? Le summum des blindés Allons au char Mammoth Allez, paré Ok, qu'est-ce qu'on a ? On y est déjà Il est cuit Coucou Ayo Vous êtes oubliés On connait le système Ok Allons au char Mammoth Ouais Il y a quand même beaucoup de char Il y a quand même beaucoup de char Il y a quand même beaucoup de char Il y a pas du monde Bon c'est pas grave Donc Dans 7 minutes Ce sera fini Ne vous inquiétez pas Il serait cinématique Mais évidemment cette mission sera en deux parties Pour faire à peine la moitié de la mission C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave C'est bon On peut y aller On ne se fait pas repérer Le summum des blindés L'équipe des snipers Ouah Alors Ce qui m'interpelle C'est quand même C'est que j'ai toujours pas les vaisseaux qui se passent ici Je pense qu'une fois en fait on a des unités qui sont passées en visuel Du nœud de contrôle arienne qui s'intéresse Allez Où est notre prochaine cible ? Parfait Ciao Mamoud On recharge Couvrez-nous Euuuh Il est cuif C'est moi ou est un peu fumé mon sniper là ? Ils nous ont repéré Non parce qu'elle commence de tir à 20 coups par minute c'est bon hein On va peut-être se replier quand même Fait ce que vous voulez les aliens je suis pas là Il y avait un sniper quand même un peu fumé là Il y avait 15 de tir qui tirait C'est un peu trop déçu Voilà ça c'est bon Bon Le problème en fait dans cette mission c'est qu'il y a pas C'est qu'on parle à d'autres missions Il y a pas beaucoup de choses à faire vous voyez Vu que le node n'attaque jamais Vu qu'il ne me fait pas attaquer par les aliens C'est qu'ils viennent C'est qu'il y a pas en mouvement C'est qu'il y a pas en mouvement C'est qu'il y a pas en mouvement Mais bon Mais bon Lui ici au cas où s'il m'attaquait J'avais prévu là s'il m'attaquait par la pasca Donc la pasca que j'ai pas prévu Mais ils attaquent rarement par là Donc mon cher Mammoth est quasiment réparé ça c'est bien Char Mammoth Char Mammoth vrai Quelle est la typiation Quelle est la typiation Ordonné En approche de la zone Qu'est-ce qui coince Générateur sismique On veut l'endorse sismique on va l'utiliser Générateur sismique Et le Dernier renseignement Il y a un petit bug Il faut savoir qu'ils ont mis Un de trop pour jeudi et un de trop pour une autre Mais c'est pas Rapport éclair de renseignement Le node control alene sur 2.0 est une structure unique Qui semble achemier une sorte Une forme de radiation à base cybernome Vers les forces extraterrestres Les émissions de node control se répandent facilement De toutes les matières possibles Comme les neutrinos Oui neutrinos 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 Non Comme des neutrinos La structure est tout à fait capable de propager cette mystérieuse Ration à l'ensemble des unités aériennes et des structures terrestres Je m'excuse j'ai bloqué sur neutrinos Excusez-moi En fait ce node control pourrait Facilement répandre un bain de radiation uniforme jusqu'à Quelle radiation est ? Pourquoi est-ce une source d'énergie ? De communication, de synchronisation, de coordination et de contrôle ? Est-ce qu'elle produit une substance essentielle aux machines aériennes ? Ou à la matière organique qu'elle contienne ? Nous ne pouvons répondre à aucune de ces questions Mais nous sommes persuadés que ce node control est dans d'Achilles aériennes Si vous neutralisez ce node control, la machine sera rapidement Etes ennemis détectés Données mis à jour Prêt pour les coordonnées Compris Oh non Gastaz Voila J'avais légèrement oublié cette passage là quand même C'est pas ce que je pensais que c'était trop simple Bon vas-y pas une escouade de choc Ils ont aussi appelé un vaisseau mergao Là cette fois-ci c'est tout pour nous Là cette fois-ci c'est tout pour nous C'est bon Heureusement qu'ils tirent ici Ca ne m'a pas gagné du tour Il me faut très vite mais... Il me faut très vite des unités C'est bon On y est C'est bon Gaffe C'est bon 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 On y est Pitbull prêt à intervenir Et maintenant le deuxième ne s'arrête pas en chemin Détruire le GDI Détruire le GDI C'est bon 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 Allons Donc si ça tire au milieu de votre base Par exemple moi il me tirait ici Enfin même ici Enfin peut-être pas grave Vous voyez si il me tirait ici ça aurait propagé les dégâts ici 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 Et puis après gaga gaga Il y a également Ça peut vous watchot une base En un contre Et je sens qu'il y a encore un peu de stas vous Regardez Voilà Quelle est la situation ? Fire Bon nous allons sauvegarder Je vais vous montrer les deux fins Alors GDI Fin On commence par à fin Ah bah 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 On va attendre Ils ont mis la stas hein Bon comme vous avez vu C'était pas dur d'arrêter l'invasion Il est sommaire Priorité à ceux du sud Puis après priorité à ceux du nord Bien évidemment Faut savoir mettre dans l'ordre c'est priorité Après ici Bon ça a été utile Ils ont envoyé quelques tripodes Parfois ils envoient vraiment un assaut massif ici Ce qui peut vraiment vous détruire votre base Faites attention Comme je l'ai dit Faites en sorte que le Vesomère ne tire jamais d'un coup Sinon c'est un Vesomère pour A lui seul Pour faire game over et le game C'est un Vesomère A lui seul C'est pas grave Je l'ai détesté Bon C'est pas grave Sous-titrage ST' 501 La guerre contre les envahisseurs vient de finir, mais le prix à payer a été effroyable. Une bombe au Tiberium liquide lâchée par le GDI en pleine zone rouge méditerranéenne a entraîné une réaction en chaîne qui a propagé des ondes de choc à des milliers de kilomètres à la ronde. Pour l'instant, le bilan, bien que provisoire, s'élève à plus de 25 millions de morts du GDI et du Node. Et les scientifiques annoncent un bilan encore bien pire pour les semaines et les mois à venir. Bon, il n'y a plus d'aliens. À part celle de la Méditerranée, toutes les tours sont détruites. L'alliance de deux ennemis contre nous seuls, ça faisait beaucoup. Le temps de parvenir à cette maudite tour, elle était devenue imprenable. La bonne nouvelle, c'est qu'elle est maintenant totalement inerte, totalement inoffensive. On ne saura sans doute jamais quelle était sa fonction. Maintenant à vous, commandant. Vous êtes une honte pour cet uniforme. Dix millions de victimes et toutes vos troupes mortes au combat, je vous traînerai moi-même au tribunal si je pouvais. Malheureusement, votre ami Boyle vous a fait passer pour un héros. Vous êtes intouchable. Mais vous allez devoir vivre avec ça. Je vous souhaite bonne chance. Je vous l'avais dit, commandant. L'histoire est faite pour les vainqueurs. La conférence commence dans une minute, directeur. Vous devez savoir que Gringer a démissionné pour passer plus de temps avec sa famille. Et donc, je vais annoncer lors de cette conférence de presse que je vous place à la tête de l'armée. Suivez-moi, commandant. Et nous guiderons le GDI vers un tout nouvel avenir. Bon, c'est une fin que je déteste. Je crois qu'à peine le chiffre de nombre de morts, vous me connaissez. Vu que c'est surtout des civils en plus qu'on tue, vous savez bien que ce n'est pas ma manière d'opérer. On est en notre contrôle, on doit le détruire. Le Fire Rock arrive. Vu que ce n'est pas ma manière d'opérer. Oh mince. Beaucoup trop tôt. C'est bon. Ça marche, commandant. Les envahisseurs sont KO. À notre merci, on les a eus. On a gagné, commandant. On a gagné. On a gagné tous les objectifs. Grâce à une superbe victoire un peu plus tôt dans la journée, le GDI a enfin vaincu les envahisseurs. Je tenais à vous remercier, commandant. Vous avez pris les bonnes décisions et vaincu les envahisseurs. À part celle de la Méditerranée, toutes les tours sont détruites. L'alliance de deux ennemis contre nous seuls, ça faisait vraiment beaucoup. Le temps de parvenir à cette maudite tour, elle était devenue imprenable. La bonne nouvelle, c'est qu'elle est maintenant totalement inerte, totalement inoffensive. On ne saura sans doute jamais quelle était sa fonction. Enfin, je ne sais pas si vous savez, mais Boyle a démissionné ce matin. C'était ça ou être accusé d'avoir autorisé l'usage de la bombe au tibérium liquide. Quel désastre ça aurait été. Mais le GDI a de nouveaux dirigeants, de nouveaux espoirs. Vous êtes un héros, commandant. Et c'est comme ça que l'histoire se souviendra de vous. Félicitations, vous le méritez. Donc, à vous de faire votre choix. Quelle fin vous préférez ? Comme vous savez toujours, moi je fais souvent les fins où il y a moins de morts. Je viens de le prouver. Donc, bien évidemment, c'est cette deuxième fin que je préfère. Et c'est ainsi que nous terminons la campagne du GDI. Nous nous attaquerons par la suite à la campagne d'une autre. Mais avant de nous y attaquer, ça sera pour une prochaine fois. Cette vidéo commence à être longue. Je la mettrai en deux parties pour éviter qu'elle soit très longue pour vous. Je vous remercie de regarder cette vidéo. Je vous dis une prochaine fois. D'ici à portez bien. Et à tchao tout le monde. Et encore merci de m'avoir suivi. Sous-titrage ST' 501 Merci.